... Je voudrais sincèrement remercier la FECOFA ainsi que la LinaFoot pour ces gestes combien douables qu'ils viennent de poser à ces jours pour sauver l'image de notre sport en général et du football en particulier. C'est aussi une interpellation dans le chef de nos clubs que ce qui a été fait aujourd'hui ne peut pas être une porte ouverte pour se dire que demain nous poserons des mêmes actes il y aura des mêmes réactions mais cependant ça doit tous nous aider à faire évoluer notre sport et notre football. Encore une fois un grand merci à la FECOFA un grand merci à la LinaFoot parce que nous avions sollicité cette clémence et nous l'avons accordé et nous leur disons merci beaucoup et nous terminons par là je dis merci à tout le monde. à déranger Bissot à déranger la ville à déranger la ville à déranger la LinaFoot nous sommes venus à salir le lot c'est ce qu'il y a tout ce qu'il y a pour continuer pour se sensibiliser à ce qu'il y a pour que tant que championnés au Banda vous êtes à Maram bonne chance merci à la LinaFoot Ce qui est de la renaissance est la renaissance. Je veux dire que la renaissance est un grand club. Je veux dire que le président est un grand club. Nous sommes vice-gouverneurs, nous sommes pasteurs et président de la renaissance. Je veux dire que le premier ministre de la renaissance est sali et pénalisé l'équipe de la renaissance. Il faut trouver une solution La ville s'impliquée, le ministère s'impliquée, le FECOFA s'impliquée Il faut trouver une solution, une suspension de rénaissance Merci 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 Il y a un fort tel qu'il faut organiser à l'honneur contre le seul peuple de l'exemple. Je dis que les sanctions du siècle, le général, du mieux fonctionnent. Il y a un fort tel qu'il faut organiser. C'est parti. C'est parti. C'est parti.